Nicolas Demorand Relecteur d'Ontario Relecteur d'Ontario Bonjour à tous. Il paraît que nous sommes au XXIe siècle. Personnellement, je me sens l'héritier de l'histoire qui remonte à plusieurs millénaires, et surtout un pur produit du XXe siècle. Je me sens l'héritier d'un monde où, jusqu'ici, les règles du jeu étaient plutôt claires. Et ceux qui maîtrisaient ces règles du jeu dirigeaient le monde et le faisaient avancer. Grosso modo, la règle était simple. Du savoir procédait le pouvoir. Et les bases de ce savoir sont très anciennes, remontent à plusieurs millénaires, et je vais dire de Babylone à Sumer, de l'invention de l'écriture cunéiforme aux bases des mathématiques. On pose le cadre. De 1500 ans avant J.-C., les Égyptiens sont capables de nous faire la démonstration de leur puissance et de la puissance de leur savoir en construisant les pyramides. quelques siècles avant J.-C., la pensée d'homme, telle Aristote, Périclès, Platon, pose les bases d'une philosophie, d'une pensée qui se veut universelle. Une chose intéressante à noter, c'est que les bases du savoir évoluent lentement, progressivement, et le pouvoir qui les accompagne avec. Si je remonte cinq ou six siècles en arrière et que je m'attarde un instant sur le XVe siècle, j'aime bien le XVe siècle. Pour moi, ce sont les prémices de ce que nous appellerions aujourd'hui la mondialisation. 1492, Christophe Colomb découvre l'Amérique. L'Océan Atlantique n'est plus une frontière, un nouveau monde s'ouvre. Au même moment, dans le même siècle, Gutenberg invente l'imprimerie. Waouh ! Révolution majeure s'il en est, elle ouvre la porte à la mondialisation du savoir. Un siècle, deux évolutions majeures. Un siècle plus tard, Charles Quint règne sur un empire où le soleil ne se couche jamais, et dans le même temps, au travers des arts, des sciences, de l'histoire, le siècle prospère et se réinvente dans la Renaissance. Au XVIIe siècle, la maîtrise des arts, des routes du commerce, des sciences, permet à ceux qui les dominent de construire des royaumes, de construire des empires au travers desquels ils rayonnent sur le monde. Arrive le XVIIIe siècle, siècle des Lumières, siècle des Révolutions. Démocratie et universalisme sont en ligne de mire. Et puis, arrive le XIXe siècle, révolution industrielle qui pose les bases du monde telle que nous le connaissons sans doute aujourd'hui. Mais au cours de ces cinq siècles d'histoire, finalement, peu de changements sont intervenus. Des changements majeurs, mais peu dans l'histoire de ce siècle. Cela laissait le temps à chacun, finalement, d'intégrer les évolutions, d'intégrer les nouvelles règles du jeu, et avec ce temps, finalement, de jouer de mieux en mieux, et de pouvoir bâtir un monde de plus en plus grand, avec de moins en moins de frontières, et dont, bon an, mal an, la prospérité économique tendait à se développer. Alors, si j'étais honnête, je pourrais dire que cette prospérité économique se faisait essentiellement au bénéfice, pour ne pas dire exclusivement au bénéfice, de ceux qui détenaient le pouvoir, pouvoir qu'ils détenaient du savoir qui était le leur. J'ai mis ici une carte des colonies françaises, on aurait pu faire pareil avec l'Angleterre, avec l'Espagne, avec tous ces pays qui rayonnaient sur le monde. Je dois dire que le XXe siècle est une surprise. D'une évolution majeure par siècle, soudain, nous arrivons à un changement majeur tous les dix ans. Prenons les arts, par exemple. La musique. Nous quittons d'un coup le quatuor à corde dans des salons privés, ou de jolies salles comme celle-ci, pour inventer en série le phonographe, le tourne-disque, le CD, le MP3, aujourd'hui le streaming, la musique qui est accessible à tout le monde, en tout point du monde, à chaque instant, en tout lieu, de manière quasiment gratuite. Que dire de la logistique, des transports, de tout ce qui relie les hommes ? L'automobile, le chemin de fer, l'aviation, sans compter le spatial qui nous emmène jusqu'à la Lune, il n'y a plus de frontières, nous allons toujours plus vite, nous allons toujours plus loin, les frontières effectivement du temps et de l'espace sont abolies. Qu'arrive-t-il au savoir au XXème siècle ? Peut-être une invention intéressante, celle de l'ordinateur. Une machine capable de gérer plus de données que mille cerveaux humains n'en seraient capables, et avec plus d'efficacité. Et ces machines, initialement énormes, se miniaturisent, deviennent des commodités, entrent dans chaque foyer, et lorsqu'elles se couplent à l'arrivée d'Internet, mettent le savoir à la portée de chacun d'entre nous. Là aussi, de manière universelle, de manière gratuite, on peut s'intéresser à n'importe quel sujet, se documenter, apprendre, et là je dirais merci Google, merci Wikipédia. Mais c'est probablement l'invention la plus énorme depuis l'imprimerie de Gutenberg. Et là, effectivement, au XXème siècle, le monde a beaucoup bougé, cette accélération est fulgurante. Personnellement, j'ai cru à ce modèle. J'ai cru à ce modèle où savoir et pouvoir et conquête, qu'elles soient militaires, commerciales, ou qu'on appelle mondialisation aujourd'hui, permettait de faire avancer les choses. J'y ai cru. Alors j'ai décidé, très tôt, que le savoir serait mon guide aussi. Mes parents lisaient, j'ai lu. Ils avaient des valeurs, ils me les ont transmises. On m'a dit que les voyages formaient la jeunesse. J'ai beaucoup voyagé. Je me suis ouvert à la culture, aux arts, à l'économie, à l'histoire. J'y suis allé à fond. Je m'avais aussi dit, les professeurs t'élèveront. Alors j'ai décidé de m'élever en suivant mes professeurs. Lycée Kennedy, au Collège Kennedy à Mulhouse, Lycée Albert Schweitzer à Mulhouse, et puis d'autres professeurs partout. Je cherchais partout. Vous pouvez m'entendre au dernier rang ? Oui. Et donc j'ai cherché les professeurs partout. À Sciences Po, à l'ENA, à Harvard. J'ai joué le jeu au maximum. Je voulais me cultiver, je voulais acquérir ce savoir. Et ça ne m'a pas desservi. Ça ne m'a pas desservi. J'étais dans une ambition, sinon personnelle, à tout le moins d'une ambition qui me permettrait d'accéder à des responsables. J'ai commencé ma carrière professionnelle dans une grande multinationale américaine. Je me suis spécialisé dans la finance d'entreprise. Très bien. C'est assez. Mes études m'ont ensuite permis de devenir un haut fonctionnaire, représentant l'État, membre du corps préfectoral, étant le visage de l'État dans les départements et les régions. Hauts fonctionnaires et hommes d'entreprise, cela m'a valu que Christine Lagarde, lorsqu'elle devint ministre de l'économie, me propose de venir m'occuper auprès d'elle de la politique industrielle de la France, de la politique de l'emploi de la France et de veiller au destiné des grandes entreprises publiques. Waouh ! Un honneur ? Oui. Un cadeau ? Certainement pas. Essayer d'occuper ses fonctions au moment où, en 2008, une crise économique mondiale, comme nous n'en avions jamais vue, faisait que, en tout point du globe, dans tous les secteurs d'activité et exactement au même moment, tout menacer d'exploser et de ruiner le système économique et de croissance que nous avions toujours connu, m'a instauré beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité. Il m'a fait réaliser, par exemple, l'incapacité des États à porter désormais seule la notion d'intérêt général et l'extrême difficulté pour ces États, pétris, façonnés par des siècles d'histoire, à pouvoir simplement tel qu'il se présente aujourd'hui. Après cette expérience, il y avait loin puisqu'on me proposait d'intégrer le comité exécutif de l'une des plus grandes entreprises du monde, le premier employeur européen, le groupe Carrefour. Et là, je me dirais, sans doute étais-je arrivé là où je voulais aller. Oui, j'étais aux commandes. Oui, j'avais désormais les responsabilités qui devaient pouvoir me faire bouger les choses. Je dois vous confesser que dans ces postes, que ce soit comme aux fonctionnaires, auprès de Christine Lagarde, chez Carrefour, je me suis senti parfois heureux. Je me suis senti parfois heureux chaque fois que je me sentais utile. Et nous parlions tout à l'heure du petit nuage noir au-dessus de nos têtes. Il y avait une question qui revenait sans cesse. Ne pourrais-tu pas être plus utile ? Et là, je dois dire qu'un événement personnel, m'a beaucoup fait réfléchir. Il y a quelques années, mes enfants et moi avons dû faire face à la maladie puis au décès de leur maman. Et quand un événement pareil tombe dessus, j'adorerais avoir la maturité pour dire comment jouer avec ça. Je vous promets, je vais y travailler. Mais avant tout, ça déclenche énormément de questions. Énormément de questions et tout tourne autour finalement d'une question essentielle qui est où est l'important ? Qu'est-ce qui est important ? Et effectivement, en me posant cette question, je me disais combien de fois ai-je sacrifié à l'abstraction de mon idéalisme la réalité quotidienne de ce que j'aimais ? Combien de fois absorbé par un projet professionnel, les ai-je délaissés ? Combien de fois ma soif de connaissance et de savoir m'avait-elle fait oublier les simples mots d'amour et de partage ? Je ne sais pas combien de fois, mais je peux vous le dire trop souvent. Alors, j'ai essayé de regarder un peu derrière moi. À mon âge, je peux commencer, c'est pas indécent. J'ai regardé derrière moi et j'ai essayé de voir dans les expériences que j'avais vécues, ce que je pouvais tirer d'important. Dans mon expérience de haut fonctionnaire, de serviteur de l'État, une chose importante était cette notion d'intérêt général, profondément ancrée en moi. Dans mon expérience des multinationales, le fait d'avoir réalisé leur capacité et leur puissance d'action lorsqu'elles décidaient de mettre leurs moyens au service d'une cause, était une chose importante. Le fait d'avoir pu observer l'évolution des comportements des consommateurs ou des administrés, suivant les fonctions que j'exerçais, m'avait fait réaliser que le modèle de vie, que le modèle de consommation dans lequel nous avions toujours vécu, était en profond bouleversement. Et de ces choses importantes, on y tirait encore une autre, que les entreprises que je servais étaient aux mains d'entités plus ou moins réelles, qu'on appelle actionnaires ou marchés, mais étaient encore dans un ancien monde où finalement la seule chose qui comptait était la croissance trimestrielle du profit. Et de toutes ces choses importantes, je me suis dit qu'on devait pouvoir tirer encore une chose plus importante. Alors j'ai posé sur un bout de papier ces quelques exemples que je viens de vous citer, et j'ai essayé d'y ajouter un mot qui me venait lorsque je les disais. Un mot, et tout d'un coup, m'ont sauté aux yeux. L'amour, le vivre ensemble, la capacité d'entraînement, la quête de sens et une croissance durable. Ces mots m'ont interpellé, ça semblait simple, et ça ressemblait à s'y méprendre ce qu'on pourrait qualifier de valeurs. Des valeurs immuables, des valeurs intemporelles, des choses que quelles que soient les époques de l'humanité, quelles que soient les circonstances positives ou négatives, on aurait pu utiliser, ou ne pas utiliser. Alors j'ai décidé, sur la base de ces quelques mots, sur la base de ces valeurs, de me dire, et si tu les utilisais. Et c'est à ce moment-là qu'effectivement, j'ai décidé de laisser un peu mon savoir et de le mettre de côté, me disant que de toute façon, dans le monde dans lequel nous étions désormais, ce que je ne savais pas, je pouvais l'acheter. aujourd'hui, la compétence peut s'acheter. Les valeurs, non. Nous les avons tous. Nous sommes libres, ou non, de les utiliser. Chacun trouvera les siennes. Il est important de pouvoir s'y référer. Alors oui, j'ai rêvé de créer une entreprise dans laquelle j'utiliserais ces choses importantes et où plutôt que de partir sur un business model, je partirais sur ces valeurs. Alors j'ai pris mon bâton de pèlerin et je me suis dit, va donc convaincre ces multinationales avec lesquelles tu travaillais qu'elles pourraient peut-être entraîner dans leur démarche de développement durable toutes les PME qui sont leurs fournisseurs. Pourquoi pas ? Pourquoi le développement durable ? D'abord parce que le développement durable est une question de valeur. Il tourne exclusivement autour d'un concept, le bien-vivre-ensemble. donc ça me semblait important de pouvoir relever ce défi. Pourquoi les PME ? Simplement parce qu'elles sont 90% des entreprises sur la Terre. Elles sont l'essentiel de la production sur cette Terre. Elles sont l'essentiel de l'emploi sur cette Terre. Et si nous considérons encore longtemps que nous allons pouvoir adresser le développement durable en ne mobilisant que les États-nations, quelques institutions internationales, les experts et les grandes entreprises, eh bien nous continuerons à travailler sur un problème en excluant 90% de ceux qui peuvent contribuer à le résoudre. Alors, je mesure le côté utopique de cette démarche et je ne vous cache pas que parfois je m'assimile assez facilement au danaïde au fin fond des enfers t'entends dire un truc. La mancha à l'attaque des moulins à vent. Vous voyez, je ne suis pas imperméable au doute. Je n'y suis pas imperméable et je me demande combien de grandes entreprises ont déjà la maturité nécessaire pour essayer d'entraîner dans leur sillage les PME qui travaillent pour elles. Combien de ces grandes entreprises sont-elles déjà prêtes à se dire que du modèle historique qui repose sur un rapport de force avec leurs fournisseurs qu'on pourrait résumer à « Donne-moi toujours plus pour moins cher ». Combien d'entre elles seraient-elles capables de changer de paradigme et d'entrer dans une démarche partenariale de co-création de valeur avec ces PME ? Ce stage n'est pas encore la réponse. Ou pas encore toutes les réponses. Je me demande souvent combien de ces entreprises seront capables de lever un instant le nez de leur compteur de croissance trimestrielle du profit. Mais pourtant, je formule des espoirs qui déjà s'appuient sur de premiers résultats. En un an, avec quelques clients à peine, ce sont plus de 6 000 PME dans une douzaine de pays que nous avons réussi à toucher, à qui nous avons expliqué ce qu'était le développement durable et comment elles pouvaient s'inscrire dans cette démarche. Si j'avais dû tout seul aller frapper à la porte de chacune de ces PME, une vie ne m'aurait pas suffi pour en toucher 6 000. Aujourd'hui, je me bats pour cette cause à laquelle je crois, cette cause que je pense juste. Et finalement, à ce stade, je ne sais pas si monter une entreprise sur des valeurs plutôt que sur un business model est un business model pérenne. Et j'allais dire, la durée de mon aventure nous apportera cette réponse. Mais c'est une cause à laquelle je crois, que je voulais partager avec vous. Et finalement, avant de vous quitter, j'aimerais juste vous faire un aveu. Confession. Malgré tout le savoir que j'ai cherché à acquérir, que j'ai poursuivi ici, là, partout, je crois que tout ce savoir ne m'a pas rendu très intelligent. Lorsque j'imagine qu'il m'a fallu plus de 40 ans pour comprendre que le monde se porterait mieux, que le monde se portera mieux le jour où il se laissera guider par les valeurs, je crois que j'aurais pu comprendre un tout petit peu plus vite. Merci à tous. Applaudissements. 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 Applaudissements.